Mesdames, Messieurs, l'innovation et l'excellence scientifique sont deux perspectives de l'horizon 2063 de l'agenda de l'Union africaine. On les retrouve également dans la stratégie scientifique de la CEDEAO ainsi que son plan d'action. Et elles sont consacrées également par deux axes stratégiques majeurs. Premièrement, soutenir et valoriser la formation, la recherche et l'innovation. Deuxièmement, développer des synergies, des partenariats et des programmes innovants. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'enseignement supérieur africain, on est confronté souvent à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles on peut citer la faiblesse de la culture d'assurance qualité, mais aussi de l'évaluation systématique, mais également la faiblesse d'actions, de recherches partagées. Le Sénégal a fait le choix stratégique de promouvoir un système d'enseignement supérieur et de recherche de qualité et d'en faire un pilier de son développement socio-économique et culturel. En effet, le gouvernement du Sénégal, conscient de l'enjeu du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, a initié une concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur en 2013, dont M. le recteur de l'UQA nous en a entendu tout à l'heure. Il s'en est suivi un conseil présidentiel à l'issue duquel 11 décisions présidentielles et 70 recommandations ont été formulées, comme la feuille de route de l'enseignement supérieur pour les dix prochaines années. L'apport de l'enseignement supérieur au développement économique et social se mesure par sa capacité à répondre aux besoins de la société pour un développement socio-économique et culturel et contribuer à l'émergence attendue pour ce qui concerne le Sénégal à travers le plan Sénégal émergent. La mise en oeuvre de programmes et de projets de développement tels que donc le PSC, mais d'autres agendas, tels que l'agenda 2030 des Nations Unies, donc pour l'atteinte des objectifs de développement durable et aussi d'autres agendas continentaux et régionaux, exigent de disposer de données probantes et de connaissances suffisantes. Il est heureux de constater que la formulation en cours de la phase 2 du plan Sénégal émergent se fait avec la contribution des chercheurs des universités. La production de connaissances relève de la responsabilité des universitaires et autres chercheurs vis-à-vis de la société, mais vis-à-vis également des pouvoirs publics. C'est fort de tout cela que les missions des universités ont été repensées et consacrées dans la loi cadre sur les universités publiques du Sénégal, qui engage les universités, en plus de leur mission traditionnelle de production et de transmission des connaissances dans le service à la société, l'accompagnement à l'employabilité des jeunes et aussi le développement de l'innovation. Ces orientations stratégiques majeures ont pour objet de faire de l'université un acteur du développement. L'élargissement de la carte universitaire à l'ensemble du territoire national au Sénégal, avec la création de nouvelles universités, mais aussi l'extension des universités existantes sur d'autres sites. L'accès universel à l'enseignement supérieur, public ou privé, participe de cela. Plusieurs innovations sont notables, dont la création de l'université virtuelle du Sénégal, avec son réseau d'espaces numériques ouverts sur l'ensemble du territoire national, avec l'objectif d'en avoir 50 au Sénégal. Et je vous fais une parenthèse pour noter la décision importante, en tout cas l'objectif important de l'UIA, d'aller vers la création d'une université virtuelle africaine. Femme la parenthèse, donc la mise sur pied d'instituts supérieurs de formation professionnelle, la construction en cours de la Cité du Savoir à Diamniadio, donc la ville à côté de Dakar, qui va abriter des formations et des actions de recherche dans les domaines émergents, tels que l'intelligence artificielle, la génétique moléculaire, le calcul haute performance, le big data, les nanotechnologies, la robotique, les sciences et techniques spatiales, l'échangement climatique et la physique nucléaire, à côté de sièges d'institutions de recherche en sciences sociales comme le Côte d'Essria. Nous pouvons également faire remarquer l'introduction, l'introduction de l'anglais comme une langue de l'enseignement supérieur, donc comme pour dire également que les pouvoirs publics sont conscients de l'importance de travailler en Afrique à éliminer les barrières linguistiques. Du point de vue de la gouvernance, de nombreuses initiatives sont en cours pour une meilleure gouvernance de la recherche par l'érection de laboratoires mixtes de recherche, donc qui devraient regrouper des chercheurs de différentes disciplines, mais aussi de différents établissements, nationaux comme du reste de la sous-région. Donc de documents de politique de promotion de la culture scientifique et également des actions pour la valorisation des résultats de la recherche, la propriété intellectuelle, mais aussi le financement de la recherche. A propos du financement de la recherche, le Sénégal dispose, comme vous le savez, d'un fonds d'impulsion de la recherche scientifique qui devrait se transformer en un fonds de la recherche et de l'innovation pour prendre en compte le besoin exprimé de voir de la recherche jouer véritablement son rôle d'acteur du développement. Et parmi également les fonds existants, on peut citer le PAPES, qui est un projet d'appui à la promotion des enseignantes-chercheurs, donc qui finance des collègues chercheurs, doctorants aussi, mais aussi les enseignants-chercheurs des universités. On peut citer également, depuis plus récemment, des bourses de mobilité qui permettent à nos étudiants, aux doctorants, mais aussi aux étudiants de master, de se déplacer à l'étranger, dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud. Et certainement, la destination du Sud devra être encouragée le plus possible. Donc, mesdames, messieurs, il est attendu des universités africaines qu'elles accompagnent les décideurs publics, les acteurs privés, mais aussi les populations, et contribuent de manière significative à l'émergence du continent par la transformation structurelle de nos économies. Nous devons être de plus en plus attentifs, bien entendu garder notre esprit critique et faire le travail de recherche, mais surtout être attentifs aux agendas et aux visions qui sont définies, mais surtout travailler à promouvoir, donc, dans la mise en oeuvre de ces différents agendas, le développement culturel, le développement économique et le développement social. par la science, la technologie et l'innovation dans un espace culturel enraciné. Je me réjouis d'ailleurs, dans le discours introductif du secrétaire général, de voir que l'association des universités africaines est tout à fait en phase avec cette option, celle de ne pas oublier, bien entendu, l'espace culturel et donc nos croyances, nos justes et coutumes dans la nécessité, ou bien en tout cas dans l'orientation de nos programmes d'enseignement supérieur et de recherche. La maîtrise de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche nécessite la mise en place d'organes de gouvernance pour un management efficace du système, selon plusieurs niveaux d'intervention. Au niveau politique, bien entendu, on peut citer pour le cas du Sénégal la mise en place prochaine d'un Conseil national de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, de la science et de la technologie, en organe, bien sûr, consultatif, mais qui sera placé à très haut niveau du Premier ministre ou du Président de la République et donc qui devrait être un organe neutre, mais aussi un organe de conseil et d'accompagnement des politiques d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Nous pouvons citer également des organes de supervision, tels que l'ANAC, mais aussi des organes certainement d'accompagnement des politiques, tels que, je ne devais pas d'ailleurs les appeler des organes, la Direction générale de l'enseignement supérieur et plus récemment, la Direction générale de la recherche et d'innovation. S'agissant de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, appelée ANACSUP au Sénégal, elle a en charge donc la définition, en rapport avec la tutelle, des standards de qualité à respecter par les différents établissements d'enseignement supérieur. Les missions de l'ANAC ont été d'ailleurs revues et élargies à l'évaluation de la recherche, en plus de ces missions classiques, de conception des mécanismes et procédures de garantie et d'évaluation de la qualité des programmes et des établissements par l'élaboration des référentiels et des lignes directrices. Mais aussi, on peut citer le rôle de l'ANAC d'assister et d'accompagner les établissements dans le développement et la mise en oeuvre de nos procédures internes d'assurance qualité et d'évaluation. L'ANAC donne également un avis technique après évaluation sur l'accrétisation des établissements d'enseignement supérieur, un avis technique sur les programmes et les filières établis par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la recherche transfrontalière se définit comme une activité qui s'effectue dans des conditions où les chercheurs, les étudiants, mais également les programmes de recherche, les institutions et les centres de recherche traversent les frontières nationales qui sont très étroites, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et surtout artificielles. Mais même si cette question de recherche transfrontalière crée des opportunités, surtout pour les pays en voie de développement, disons les pays d'Afrique de l'Ouest, qui ont du mal à répondre toujours aux besoins des économies nationales, donc la question de recherche transfrontalière crée également des défis, des défis pour les systèmes d'enseignement supérieur et les communautés scientifiques concernés, surtout en termes de qualité et de valorisation de la production scientifique. Les institutions d'enseignement supérieur et de recherche sont des espaces collaboratifs ouverts, de dimension sous-régionale, voire internationale. La régionalisation et l'internationalisation des programmes de recherche sont deux dimensions du processus de leur évolution. En effet, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche doivent développer des stratégies de vulgarisation et de valorisation de leur capital, de connaissances et de compétences techniques et les mutualiser. Ces différentes activités permettent un partage structuré des savoirs et savoir-faire et de bonnes pratiques en termes de prestations académiques. Dans ce contexte, ces types d'activités pourront aider les institutions d'enseignement supérieur et de recherche à identifier les indicateurs de comparaison à l'aide du cadre analytique offert par l'Association des universités africaines et autres organismes à vocation similaire, notamment le CAMES, et également à tirer des enseignements, des bonnes pratiques utilisées au niveau sous-régional et à l'échelle internationale. Dans cette perspective, il est recommandé aux établissements, aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche de participer à des réseaux thématiques animés par les différents acteurs, par les acteurs eux-mêmes, donc les enseignants-chercheurs, les chercheurs, mais aussi les doctorants, les autres étudiants en master, etc. De développer des programmes de formation et de recherche transnationaux en prenant en compte le cadre normatif régional et international, ainsi que les recommandations et directives pour le développement d'un enseignement supérieur de qualité. Dans le contexte de la mondialisation et de l'élargissement de l'accès à l'enseignement supérieur, mais aussi dans le contexte d'une société de savoir, la recherche transnationale apparaît comme un soutien à la mobilité académique. Dans cette perspective, nos institutions respectives doivent développer et intégrer des consortiums régionaux et internationaux doivent aussi favoriser de plus en plus la mobilité des collègues. Les thématiques et les défis de recherche transnationalière sont notamment la forme à copier et la médecine traditionnelle africaine, la santé, la sécurité alimentaire, le changement climatique qui a été évoqué ici, la biodiversité, l'énergie, la socio-économie et le marché, les langues, cultures africaines et cultures et civilisations du monde, la gouvernance et le développement, les technologies de l'information et de la communication, les mines et le pétrole, bien sûr, l'innovation technologique et la transformation, et j'en passe. Merci.